et voilà les petits gars de manger là c'est les sushis d'hier soir des sushis d'hier soir que je me suis fait et bravo tu cuisines en plus ah bah oui je cuisine ah bah moi j'adore cuisiner donc c'est vrai que ce qui me manque un peu c'est la cuisine donc là le camping gaz la planche en fait les petites sauces les épices la pelle à caca connaît ça la paix et beau milieu de la nuit voiture vers 3 à 4 heures du mat qui s'arrête qui arrive la musique à fond en forcant tu te réveilles 3 à 4 heures du mat et comme ça j'en trouve t'en trouve le rideau quoi la voiture noire dans cette vidéo on va les retrouver lucille qui vit dans son citroën berlingot elle va nous partager plein de pépites sur sur la van life et sur la vie en berlingot comment que c'est j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire regardez bien jusqu'au bout parce qu'elle va nous partager plein plein d'astuces sur les citroën berlingot et comment vivre dedans et puis si vous voulez recevoir plein de vidéos comme ça sur la van life sur les vies en van sur la vie en van et bien abonnez vous à cette chaîne vous pouvez faire une petite pause maintenant pour pas oublier et revenir à la vidéo après et puis voilà et si vous voulez mettre un gros pouce bleu vous pouvez mettre un gros pouce bleu et puis vous pouvez partager cette vidéo s'il vous plaît ça me ferait plaisir partager cette vidéo bas des personnes peut-être qui s'intéressent à la van life autour de vous des personnes qui voudraient se lancer la van life ou bien sur les groupes facebook ça c'est génial vous avez un petit bouton partage sous la vidéo et quand vous cliquez dessus après vous avez vous allez voir tous vos réseaux où vous pouvez partager et je pense que facebook c'est le mieux je pense que les groupes facebook les groupes facebook de van life je pense que c'est pas mal si vous partagez merci si vous le faites et puis si vous avez n'importe quelle question sur la van life en général sur comment choisir un van etc n'hésitez pas à venir me voir sur instagram je pourrais vous aider même si vous voulez agencer un van un fourgon des idées de panneau solaire des idées de frigo des choses comme ça voilà n'hésitez pas à venir me voir sur instagram et si vous voulez me récompenser vous pouvez me laisser un petit don ça va directement pour les enfants malades à l'hôpital parfois avant d'aller au feu des ans dans les orphelinats parfois on va dans les refuges animaux on fait plein de choses grâce à vos dons en fait après on vache pas chez carrefour chez décathlon moi je vous dédicace dans la vidéo voilà si tu t'appelles renault eh bien je dis voilà ça c'est les 20 euros de renault et comme ça tu sais au moins où va ton argent contrairement à des associations enfin des années tu sais moi je donne des fois à la croix rouge des trucs comme ça tu vois donc comme ça tu sais où tu vas ton argent et puis voilà et tu as plein de vidéos sous la vidéo en description quand on fait ça et ça franchement ça me donne vraiment beaucoup de force ça me donne vraiment la motivation pour continuer les 20 tours parce que je le répète et je le redis et je les redis dix mille fois mais youtube malheureusement alors bien sûr j'ai des revenus youtube qui sont de quelques centaines d'euros si vous voulez mais comme des fois alors la grande partie des 20 tours que je fais ça va être quand même entre guillemets aux alentours de chez moi entre 10 et 100 km donc ça c'est quand même une bonne partie mais il ya une autre partie où je me déplace je me dépasse dans tout le sud de la france d'ailleurs si n'importe où vous êtes dans le sud de la france si vous voulez passer sur cette chaîne eh bien n'hésitez pas moi je me déplace voilà donc c'est avec grand plaisir si vous avez un van un fourgon quelque chose de quelque chose de sympa je me déplace et voilà et comme je disais voilà ça me fait super plaisir un petit don même un euro parce que voilà sur sur youtube j'ai quelques centaines d'euros de revenus mais quand je veux faire un trajet de 800 km 400 km aller 400 km aller-retour entre l'essence et le péage entre 200 et 300 euros et ça me coûte un bras quoi donc je fais vraiment parce que je kiffe la van life je kiffe youtube donc c'est une passion d'abord donc c'est pour ça je continue mais c'est une passion qui me coûte cher et donc voilà donc du coup quand je reçois un petit don pour les gamins malades je me dis que tous ces sacrifices là ben c'est pas pour rien donc n'hésitez pas à me faire plaisir et à me récompenser si vous avez fait la vidéo et c'est parti maintenant avec lucile un partenaire tipi un partenaire tipi et est-ce que tu vis dedans ou est-ce que tu es en vacances je vis dedans je suis pas en vacances tu vis dedans oui c'est ça depuis un an et en tout j'ai vécu deux ans dedans déjà tu as vécu deux ans dedans voilà c'est ça avec une coupure mais d'accord et c'est quoi ça fait quoi de vivre dans j'ai pas dans dans trois mètres carrés c'est en fait tu vis pas vraiment dans trois mètres carrés parce qu'en fait tu vis aussi avec l'environnement dans lequel tu vas poser ton van et du coup c'est bien plus que trois mètres carrés tu auras tout l'espace autour tu vois là ce coup ça s'ouvre et donc en fait tu as un lieu comme ça mais après ça c'est pas limité quoi en gros tu as le plus grand jardin du monde quoi et en plus ils changent tout le temps et ça c'est chouette aussi j'ai acheté ma voiture familiale avec les sièges à l'arrière que j'ai fait sauter et oui après j'ai aménagé moi même j'ai mis un futon j'ai fait un sommier les peignes du coup je m'en sert pas beaucoup mais il a le mérite d'être là si jamais j'ai besoin d'accord là peut-être que les gens ils se disent mais attend elle vit de quoi d'amour et d'eau fraîche non je fais plus d'un intérim vous allez en fait dans les endroits qui me plaisait où j'avais envie de découvrir et après je m'inscrivais en intérim et je travaille un peu comme ça et là j'ai commencé les saisons et j'ai bien envie de prendre ce mode là parce que c'est l'intérim mais au final c'est pareil à une période de travail une petite période de transition entre deux saisons ce que j'aime bien aussi parce que ça me laisse du temps pour faire des projets artistiques pourquoi parce que je dessine aussi tu dessines et voilà d'accord donc du coup quand tu vas faire une saison tu vas dormir dedans et puis tu vas au travail une des meilleures expériences je crois c'est la première fois que j'ai dormi avec mon van je suis allé j'étais à la plage du côté de royans et c'était la toute première fois que je faisais ça j'étais sous les pins et en fait là il y avait gelé le matin la voiture était givrée et le rayon du soleil ils sont venus faire fondre le givre qui était tout autour de la voiture et après quand ça s'est fondu à la plage quoi les pins et là j'ai fait waouh trop bon trop bon poser le petit déjeuner après derrière incroyable ta pire expérience ça arrive il n'y a pas très longtemps j'étais sur montpellier et en fait je dors jamais près des villes ou comme ça vers pérole tu peux rappeler pourquoi d'ailleurs on en parlait tout à l'heure ouais ça peut aider les gens justement pourquoi je n'ai pas trop dans les villes parce qu'il ya plus de monde il n'y a pas trop de c'est moins sauvage quoi déjà qu'il ya plus de même s'il ya du monde ce qui peut être rassurant c'est aussi finalement dans la nature voilà les animaux ils ont leur instinct et s'il t'attaque ou s'il ya quelque chose comme ça finalement ça quelque chose de naturel quoi alors que l'homme on les contrôle pas trop les réactions moi c'est pour ça que je fais ça d'accord donc tu disais pardon et du coup cette expérience à montpellier donc j'étais quartier résidentiel à côté d'un petit parc j'avais trouvé quand même un truc un peu excentré mais qu'avait l'air familiale on va dire et beau milieu de la nuit voiture vers 3 à 4 heures du mat qui s'arrête qui arrive la musique à fond en forcéant tu te réveilles 3 à 4 heures du mat t'es comme ça j'en trouve t'en trouve le rideau quoi mais la voiture noire un mec tout seul qui commence à faire des trucs spécial et tout ça et du coup on commence à baliser quoi je me dis à la ville et non c'était juste quelqu'un qui qui faisait des trucs de soirée quoi et qui qui prenait ce qu'il a à prendre et qui est reparti quoi après moi mais ça a duré un cas qu'il avait à prendre il avait de la coke en fait ce qu'ils se shootaient quoi mais ils sont qu'ils étaient arrivés à fond alors qu'il y avait plein de places partout c'était des grandes allées avec on va dire des places et vraiment il est venu se coller quoi 20 cm de la caisse quoi et du coup c'était pas une bonne expérience c'était quoi le déclic de te dire je prends un berlingot je m'en vais mal envie d'aller plus loin de découvrir autre chose en ayant aucune contrainte de domicile de charge de tout ça quoi si maintenant de suite tu as envie de faire la grosse commission on fait comment je te montre ce que j'ai on va dire montre nous tout à l'astuce des pépites les petits sacs poubelles pour le papier bon il faut bien sûr trouver un endroit tranquille la pelle à caca vous connaissez la pelle à caca c'est pour creuser et du coup recouvrir après je fais une petite pause dans la vidéo les amis merci à tous d'être encore là dans la vidéo ça me fait super plaisir montrez le moi marquez moi en commentaire vivre de vivre dans un utilitaire c'est génial voilà bien non vivre dans un utilitaire aménagé c'est génial voilà marquez moi ça en commentaire comme ça on verra encore ceux qui sont là vivre dans un utilitaire aménagé c'est génial voilà et puis en plus ça va aider peut-être au référencement de la vidéo donc merci si vous marquez ça en commentaire et puis ben n'oubliez pas après la vidéo de la partager la partager sur les réseaux sociaux vous avez petit bouton partage sous la vidéo c'est facile à faire et c'est facile à faire et moi ça me fait hyper plaisir ça me fait voir un peu plus que la vidéo peut-être voilà et puis mettez moi un gros pouce bleu n'oubliez pas et puis abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plein de vidéos sur la van life et c'est reparti avec lucide et comme ça tu laisses pas de traces tu dégrades pas l'endroit bravo voilà c'est un petit truc bravo et après les toilettes tu veux prendre une douche à la douche soit tu vas la rivière avec un savon de marseille soit soit je trouve des comptes ou des fois les comptes où on propose juste de te laisser prendre une douche aussi tu as regardé des vidéos youtube ouais plein plein comme tu es en train de faire là en fait les idées que tu apprises les idées que tu apprises tu vas les repartager maintenant ouais c'est ça parce qu'il n'avait pas trop sur les petits utilitaires il ya plutôt tout de suite sur le volwagon les transporteurs tout ça quoi alors de nos donne nous toutes tes astuces toutes tes pépites la partage nous à toutes les pépites partage de la valeur du coup la petite hiricando les affaires qui se glissent en dessous la petite trousse de toilette alors l'eau ça n'a qu'un comme ça j'en ai qu'un ouais mais ça me suffit il fait combien de litres sur la valide 10 je crois 10 litres et ça te suffit est ce que tu bois l'eau qui a dedans ouais toi tu as tu fais tout avec tu t'en fous mais tu as raison moi je fais pareil après je le nettoie et voilà après je me suis dit peut-être vu que je le bois aussi je peux mettre un petit charbon actif dedans un petit truc comme ça quoi mais coûte ça fait deux ans je choque quand je vais bien quoi génial donc pour l'eau ok l'électricité l'électricité jusqu'à présent vient de me lâcher mais j'avais une lampe solaire qui se dépliait comme ça et qui laissait place aux deux panneaux utiliser mon électricité et j'ai un chargeur solaire aussi une batterie solaire ça c'est super aussi un chargeur solaire qui se déplie les petits panneaux bon faut le laisser six heures en plein soleil pour que ça ça fasse deux charges de téléphone à peu près lucile après s'il te plaît tu vas nous cuisiner un couscous comment tu fais à manger alors je vais cuisiner un couscous le petit tiroir bon là j'ai fait des papiers administratifs mais tu fais de la bureautique en plus dans ton van ah bah oui derrière encore il ya c'est obligé d'avoir des papiers importants et voilà les petits gars à manger là c'est les sushis d'hier soir des sushis d'hier soir que je me suis fait et bravo à tu cuisines en plus ah bah oui je cuisine avec moi j'adore cuisiner donc c'est vrai que ce qui me manque un peu c'est la cuisine donc là le camping gaz la planche enfin tu as des petites sauces les épices à je voilà j'ai aussi des petits pots c'est quoi c'est un camping gaz c'est quoi ouais c'est ça c'est un camping gaz de feu là du coup vu que je suis au camping je travaille j'ai laissé la bouteille là bas mais normalement elle est dessous aussi une place pour elle d'accord voilà il a voilà maintenant les ustensiles c'est ça en fait c'est tout simple c'est comme beaucoup on fait on faire l'e-pay on fout tout dessous et c'est exactement c'est top c'est exactement tu fais de la musique vas-y montre nous un air allez pour le souvenir pour le souvenir à sa ukulele c'est un ukulele surprise qu'est ce que je fais tu chantes aussi j'ai chanté on va voir je vais pas chanter pas la caméra génial j'adore j'adore et là t'as mis des petites astuces la peau de rangement tiens oui montre nous un peu du rangement de l'agencement ah ouais ça c'est récent je me suis fait des petits hamacs pour stocker des objets là j'ai mis un petit crochet petit crochet pince de chaque côté du coup il y en a un autre là bas et les pinces peut-être lui a un bouquin ou quoi voilà là pareil j'ai acheté ça récemment petit sac à chaussettes s'il y a des femmes qui te regarde là et qui se disent tiens moi aussi j'aimerais bien faire comme elle mais qui passe pas l'action importe les raisons si tu devais leur mettre un petit coup de pied au cul qu'est ce que tu leur dirais petit coup de pied au cul bas on a peur mais en fait on nous fait plus peur que la réalité en fait elle est douce les gens ils sont sympas et les fouilles en amie pas tant que ça même si ça existe quand même faut être faut être conscient de ce qui peut arriver c'est sûr mais je trouve que au niveau de la van life il n'y a pas il n'y a pas de différence merci beaucoup lucile merci à toi merci à toi aussi